... Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, on se mardi et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Sud Radio et de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui nous recevons Marisol Touraine. Bonjour, vous êtes ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci de votre présence matinale sur ce plateau au lendemain de E.O. La Gauche, dont vous étiez aux premières loges avec Stéphane Le Foll hier au soir, on en parle beaucoup, une réunion de soutien qui a tourné face au meeting à l'action de François Hollande. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Mickaël Zames de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Marisol Touraine, tout d'abord, votre département ministériel, nouvelles perturbations dans les transports en commun ce matin, les syndicats veulent peser sur les négociations concernant leurs conditions de travail avec une nouvelle journée galère pour les usagers malheureusement. Est-ce que vous craignez une France prise en otage à nouveau ? Vous dites à ces gens-là, E.O., il faut se moderniser ? Je dis qu'il faut que le dialogue permette d'aboutir et de trouver une issue positive parce qu'effectivement c'est une grève qui est suivie, qui provoque des difficultés pour beaucoup de voyageurs, pour beaucoup de personnes qui vont travailler le matin. Et je souhaite que rapidement, entre la direction de la SNCF et les syndicats, une voie de sortie soit trouvée et que le dialogue porte ses fruits. Une modernisation, une modernisation. Oui, il faut moderniser et en même temps être attentif aux demandes lorsqu'elles sont légitimes. Il faut dialoguer et voir comment on peut avancer. Véronique Jacquier, M. Draco. Hier, vous avez pris la parole pour défendre le bilan de François Hollande lors de la soirée publique E.O. la gauche. Bilan pour évoquer notamment les avancées sociales de ce gouvernement. Mais les Français n'ont pas la même perception que vous. Il y a un fort mécontentement dans le pays. Il y a plus de 5 millions de chômeurs, un jeune sur 4 au chômage. Est-ce que hier soir, ce n'était pas de la méthode Coué, franchement ? Il ne s'agit pas du tout de nier les difficultés et le doute qui existe, les inquiétudes qui s'expriment dans l'opinion publique. Simplement, il faut engager un travail de conviction. Je ne dis pas que tous les Français vont bien. A l'évidence, il y a des Français qui ne vont pas aussi bien qu'on le voudrait. Mais la France, elle, va mieux que ne le pensent les Français. Il y a dans notre pays des sources de dynamisme, d'innovation, de transformation, de modernité que les Français eux-mêmes ne voient pas suffisamment. Mais un exemple de France qui irait mieux, pour éclairer les Français, justement. Un exemple de France qui irait mieux, c'est évidemment ceux qui sont au chômage et qui attendent un emploi. C'est une préoccupation pour le gouvernement. C'est quasiment l'obsession politique quotidienne du gouvernement. Oui, mais il n'y a pas de résultat, Madame la Ministre. Il y a des premiers résultats qui ne sont pas suffisants. Mais en même temps, il y a des emplois qui se créent plus l'année dernière que l'année précédente. Et on voit que les signaux sont plus encourageants en ce début d'année 2016. Oui, presque début d'année 2016. Et ce que je veux dire, et c'était ça la réunion d'hier, c'était non pas de prétendre que tout va très bien dans le meilleur des mondes possibles, mais qu'une mobilisation pour montrer ce qui a été fait est nécessaire. Et notamment dire à ceux qui nous font un procès en reniement, qui passent leur journée et leur temps à dénigrer l'action du gouvernement, en disant que nous aurions renoncé à nos valeurs, que nous aurions renoncé à nos engagements, dire à ceux-là, vous vous trompez, ça n'est pas vrai. Et regardez ce qui a été fait avec la mise en place d'un point de mobilité. C'était le premier meeting de la campagne présidentielle, clairement. Ce n'est pas un meeting, c'est un moment où on s'arrête pour dire, mobilisons-nous. Vous savez, aucune élection ne se gagne sur un bilan. Aucune. Mais pour avoir un projet, il faut que nous soyons bien au clair avec ce qui a été fait. Et évidemment, ce qui s'est fait hier à Paris doit toucher l'ensemble du pays. Si les réunions, c'est bien, ça ne suffit pas, il faut écrire, parler, venir dans les médias. Mais moi, je veux rappeler que depuis 4 ans, le bilan social, mais pas uniquement social, de ce gouvernement, il est extrêmement important. Mais quand on a... Et il porte de la modernité, de la modernisation, pour reprendre le mot que vous avez dit. Qu'attendez-vous des chiffres ? Mais qu'est-ce que ce soir qui sera annoncé ? Écoutez, moi, je ne connais pas les chiffres. Je ne vous attendais à une éclaircie. Évidemment, on souhaite tous que les chiffres soient meilleurs. Moi, je ne vais pas commenter des chiffres à quelques heures de leur présentation. Je ne les connais pas et nous les attendons au gouvernement, évidemment, avec... Des chiffres que l'on connaît un peu plus. Mais je veux insister sur le fait que depuis 4 ans, non seulement nous avons assumé ce qui est, au fond, une responsabilité de la gauche, qui est de dire, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont en situation de difficulté et de fragilité, nous devons les soutenir et les aider. Là où la droite dit... Mais pour autant, ces gens-là n'ont pas le sentiment de sortir de la pauvreté. Oui, enfin, là, les chiffres, malheureusement, sont... Enfin, les chiffres sont là. Il y a évidemment trop de gens en situation de pauvreté. Mais il y en a moins qu'en Allemagne, moins qu'en Angleterre, moins que dans la plupart des pays européens. Et pour la première fois depuis la crise de 2008, nous avons stabilisé la situation. Donc nous devons soutenir en l'assumant. Moi, je récuse le procès en assistanat. Je revendique la solidarité et le soutien. Mais en même temps, à côté de ça, on doit moderniser les politiques sociales et faire en sorte qu'elles accompagnent les gens, les Français, au plus près de leur vie. On ne peut pas avoir les mêmes politiques qu'il y a 20 ou 30 ans, alors qu'aujourd'hui, notre environnement s'est transformé. Et donc, je vous donne un exemple. La retraite, nous devons assumer, je l'ai fait, de dire qu'il faut travailler plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps et que nous devons rétablir les comptes des régimes de retraite. Mais il y a des gens qui peuvent partir avant parce que leur vie a été plus difficile. Eh bien, le résultat, il est là. Pour la première fois depuis le début des années 2000, les régimes de retraite sont à l'équilibre. Il y a donc des gens qui travaillent plus longtemps. Ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin d'une autre loi en 2017 sur la loi sur les retraites ? Ceux qui prétendent, comme la droite le fait, qu'il faudra partir plus tard, c'est de l'idéologie. Vous pensez qu'aujourd'hui, on a arrêté 62 ans ? C'est quand même du réalisme. C'est évident qu'il va falloir... Mais pourquoi c'est évident ? Qu'il faudra cotiser plus longtemps ? C'est ce que j'ai pris comme décision dans la loi que j'ai fait voter. Nous travaillons maintenant 43 ans. Pas plus. La loi que j'ai fait voter fait passer, c'est un effort important, de 41,5 à 43 ans le nombre d'années pendant lesquelles il faudra travailler pour avoir une retraite. Donc si la gauche est au pouvoir en 2017, il n'y aura pas besoin de nouvelles lois sur les retraites ? Les régimes sont équilibrés cette année. Donc pas de nouvelles lois, madame Coraine. Je le dis. J'insiste là-dessus. Il n'y a aucune raison d'avoir une loi qui demande des efforts supplémentaires. Honnêtement, aujourd'hui, pour la première fois, nous arrivons à l'équilibre pour les régimes de retraite. J'insiste parce qu'à force d'entendre la droite dire qu'il faudra travailler jusqu'à 65, 67 ans, l'âge légal de départ en retraite, on finit par penser que l'équilibre est encore sur la ligne d'horizon. L'équilibre, il est là, avec des efforts qui ont été demandés, l'allongement de la durée de cotisation, et en même temps, des droits nouveaux pour ceux qui ont des métiers pénibles. Vous appuyez sur le clivage... Et je l'ai dit, l'année dernière, 500 000 personnes ont d'ores et déjà bénéficié de points pénibilité dont ils pourront faire l'état. Vous appuyez sur ce clivage gauche-droite, on l'a encore entendu hier, chez EO, la gauche. Et hop, dans les dents d'Emmanuel Macron, alors, qui ne veut plus de ce clivage gauche-droite. Et qui n'était pas là hier soir. Mais moi, je ne rentre pas dans un débat avec telle ou telle personne. Emmanuel Macron est au gouvernement, donc je n'imagine pas... Non, mais il n'était pas là hier soir. Il n'était pas là hier soir. Il faut qu'il quitte le gouvernement, franchement. Non, mais écoutez, tout le gouvernement n'était pas là. Et ensuite, nous disons, nous, que nous revendiquons notre bilan. Et que nous portons ce qui a été réalisé. Le clivage, il est là pour marquer les orientations. Est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Est-ce que des recompositions politiques sont envisageables ? Est-ce que vous allez pouvoir travailler longtemps avec Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron qui dit, cette gauche ne me satisfait pas. Est-ce que vous allez pouvoir travailler longtemps avec lui ? Écoutez, moi, je ne rentre pas dans ce débat. C'est le Premier ministre, le Président de la République. Mais il est une minute de la importance de débat, oui. Non, je ne crois pas qu'on ait intérêt à passer son temps à regarder les positions individuelles des uns ou des autres. C'était aussi le message d'hier soir. Nous, nous travaillons pour un bilan collectif. Mon bilan social, mon bilan social, c'est celui du gouvernement. 17% trouvent le Président de la République impopulaire. Oui, mais il y a un fort rejet de la gauche. Mais j'entends ce que vous me dites. Et même pour Manuel Valls, il passe des records aussi sur sa gauche. 57% des sympathisants de gauche, des faits de rejet de la gauche, madame Touré. Oui, mais... 57%. C'est la première fois, en fait, à ce point-là. Mais je vous disais, lorsque nous avons commencé notre entretien, que j'entends les doutes, je vois les inquiétudes, et cela se traduit par les sondages. Alors, il y a deux attitudes face à cela. Où on dit, ah, les sondages, ils sont là, et donc on baisse les bras, on arrête et on rentre chez nous. Où on se dit, il est temps de se mobiliser, il est temps d'expliquer, de faire apparaître la cohérence de l'action qui a été menée, et d'affirmer notre bilan. Et on a bien compris que vous faisiez partie de cette deuxième catégorie. Oui, clairement. Parce que je pense que nous avons des raisons d'assumer avec fierté le bilan, notamment social. Justement, en plein état d'urgence, les intermittents, à deux pas d'ici d'ailleurs, ont été virés de force par les CRS hier soir. Ils étaient accompagnés par les Nuits Debout. Alors, tout cela en attendant une manifestation importante jeudi. La colère, elle est quand même là. C'est quand même un secteur, ce sont des secteurs où ça ne va pas mieux. Nuits Debout, ça n'est pas un secteur, c'est une expression politique, qui d'ailleurs, dans les débuts du mouvement, était, je dois le dire, assez intéressante. Et moi, j'entends à travers ce mouvement, ou je vois dans ce mouvement, la nécessité de réfléchir à de nouvelles formes d'expression démocratique. On voit bien que nous touchons aux limites... Il faut donc tolérer un tel mouvement au plein état d'urgence ? Je vous dis, attendez, je vous dis, il y avait au début de ce mouvement des choses intéressantes. Et de toute façon, je crois que nous avons besoin d'introduire des modes d'expression de démocratie directe, comme il y en a d'ailleurs en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, donc dans des démocraties... Vous ne comptez pas sur les réseaux sociaux. Un mode d'expression qui ne prend pas, sincèrement. Un mode d'expression qui ne prend pas, donc ça va durer jusqu'à quand ? En revanche, je trouve que la suite de ce mouvement aboutit à des mouvements de violence, d'intolérance, qui sont préoccupants et... Donc des mesures vont être reprises ? Écoutez, tant qu'il n'y a pas de violence, l'expression est possible. Vous pouvez remarquer que régulièrement, lorsqu'il y a des actes de violence, des personnes sont interpellées et il y a même déjà eu des comparutions directes et des jugements. Sur les intermittents, vous n'avez pas répondu. Sur les intermittents, il y a là la question de l'avenir de l'indemnisation de chômage d'une catégorie de la population, des intermittents du spectacle. Moi, je souhaite évidemment qu'un accord soit trouvé, que le patronat fasse des efforts, que chacun puisse, avant la période de l'été, qui est une période culturellement importante, puisse trouver les voies d'un accord satisfaisant, responsable et en même temps respectueux de ce que sont ces métiers de la culture. Michael Zanès. Pour la ministre de la Santé, le paquet neutre arrive le 20 mai, le paquet de cigarettes. Vous voulez, vous, le prix du paquet de cigarettes à 10 euros. C'est pour quand ? Non, le paquet neutre, pour que les choses soient bien claires, c'est un paquet sur lequel il n'y a plus de marques et de signes. Enfin, la marque est écrite de façon banalisée. C'est à partir du 20 mai, pour que les choses soient bien claires. C'est le 20 mai que les industriels doivent produire le paquet neutre. Et ensuite, il y a six mois, pour épouler les anciens stocks, ce qui est raisonnable. Mais vous voulez augmenter le prix du paquet ? Je dis par ailleurs que dans la lutte contre le tabagisme, qui pour moi est une priorité parce qu'en France, on fume plus qu'ailleurs et on meurt plus du tabac ailleurs, la question du prix du tabac doit être posée. Et pour ma part, je souhaite que nous allions à un paquet à 10 euros. Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire que ça ne serait pas sous ce quinquennat, parce qu'on ne passe pas d'un paquet à 7 euros à un paquet à 10 euros en l'espace de quelques mois. Et ce sont des décisions qu'il appartiendra au gouvernement de prendre. Mais moi, pour ma part, comme ministre de la Santé, je souhaite que la question du prix du tabac soit clairement posée. C'est la semaine européenne de la vaccination. Pourquoi ? C'est une question que beaucoup de Français se posent. Pourquoi, quand on se fait vacciner contre la diphtérie, le tétanos et la polio, est-on obligé de se faire également vacciner ? Puisque tout est dans la même dose, contre l'hépatite B, la coqueluche, bref, une autre maladie qui n'est pas obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus en pharmacie le fameux vaccin d'été polio simple ? Est-ce que c'est parce que les laboratoires se font beaucoup d'argent ? Non, on le trouve si on le demande. Il est livré en moyenne en 48 heures dans les pharmacies. Il est arrivé qu'il y ait des moments difficiles. Et que donc le vaccin qui comporte uniquement les trois vaccins obligatoires, DTP, donc ce vaccin-là, on l'a en quelques jours en pharmacie. Donc si on le souhaite, on le demande et on peut l'obtenir. Je veux quand même faire observer que dans tous les autres pays, il n'y a pas de vaccins obligatoires. Ce ne sont que des vaccins recommandés. Et que ce sont les cinq ou six vaccins que l'on trouve dans les produits habituellement présents en pharmacie qui sont préconisés. C'est pour cela qu'en France aussi, on les préconise. Parce qu'un vaccin recommandé, ça ne veut pas dire que c'est un vaccin inutile. C'est un vaccin dont nous recommandons fortement qu'il soit administré. Encore une question au ministre de la Santé, Marisol Touraine. L'OMS estime que le virus Zika pourrait arriver en Europe très rapidement. Est-ce qu'on a minimisé les risques de ce virus ? Je ne crois pas qu'on ait minimisé les risques. J'ai moi-même alerté, et pas simplement alerté, mis en place des moyens supplémentaires dans les départements français d'Amérique où l'épidémie de Zika est là et bien là. Elle va même maintenant arriver en Guadeloupe qui jusque-là était relativement épargnée. Il y a plus de 25 000 cas qui ont été enregistrés. Guyane, Martinique, Guadeloupe. Et à partir du 1er mai prochain, nous sommes en mobilisation. Nous envoyons des alertes aux professionnels de santé dans les territoires de la France hexagonale dans lesquels les moustiques peuvent arriver. Nous donnons des recommandations précises de protection. Nous donnons aussi des recommandations. Lorsqu'un homme revient des départements français d'Amérique ou revient d'un territoire où il y a du Zika, les relations sexuelles qu'il a avec sa partenaire doivent être protégées parce que sinon il y a un risque de contamination. Merci Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, d'avoir été l'invité de notre matinale d'infos. On passe à l'analyse de l'actualité mais aussi de vos propos dans notre matinale avec les éditorialistes dans un instant. Merci et bonne journée. Bonne journée. Voilà, j'accueille Denis Jambard et Yves Tréhard. Denis Jambard de Nice Matin et Yves Tréhard du Figaro. Bonjour messieurs. On passe tout de suite au débrief de ce que nous a dit Marisol Touraine, la ministre de la Santé et des Affaires Sociales dans notre matinale d'infos avec tout de suite un commentaire sur cette grève des transports. Aujourd'hui avec galère pour les usagers, les intermittents qui commencent à se mobiliser. Tout ça ne va pas très bien mais elle assume. J'ai entendu plusieurs fois le mot assumer. Elle est dans un rôle positif Marisol Touraine-Denis Jambard. Je crois que ça correspond à la tonalité que veut donner maintenant le gouvernement et qu'on a vu hier soir avec la réunion de haut et de la gauche. C'est-à-dire essayer d'être positif surtout dans la perspective de 2017. Quant à cette grève SNCF, elle correspond à une situation particulière. Vous savez que la circulation, il va y avoir une libération du marché donc il y a une inquiétude des salariés de la SNCF. Et haut, il faut moderniser ? Et haut, bien sûr qu'il faut moderniser puisqu'on a un marché qui va être... Moderniser quoi ? Le dialogue social ? Là, en l'occurrence, la SNCF va se retrouver dans une situation de compétitivité nouvelle, de concurrence et donc il faut s'adapter. En tout cas, elle assume visiblement cette modernisation. Mais il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que d'être positif pour ce gouvernement face à la situation qu'il a à gérer. Elle dit, Yves Tréhard, que tout ne va pas mal. Loin de là. Elle l'a marquée. Oui, c'est pas... C'est EO ou OE... C'est OIS plutôt qu'il faudrait dire. Comment se mettre... Non, c'était... Moi, il y a quelque chose qui m'étonne dans cette réunion qui a eu lieu hier. C'est que, bon, on le sait, c'est un quinquennat qui est quand même aux yeux de beaucoup de Français ratés et pas uniquement aux yeux des Français qui sont plutôt d'une sensibilité de droite. 17% favorables à François Hollande, 83% défavorables. Ce qui est défendant, c'est qu'ils n'ont pas convoqué les ministres qui donnent une image et qui ont, d'une certaine façon, un bilan assez satisfaisant. Qui, vous pensez à qui ? À Bernard Cazeneuve, à Jean-Yves Le Drian et quelques autres peut-être... Jean-Yves Le Drian, il était derrière le contrat de 34 milliards. Sans doute. On va y venir. Quand on fait quelque chose comme ça, ça ne s'improvise pas. Puis on ne fait pas ça à la faculté de médecine. Vous avez un cas clinique qui est en phase terminale. Vous voyez ? Là, vous exagérez quand même. Non, je n'exagère absolument pas. Parce que, écoutez, est-ce que vous avez déjà vu un président de la République qui soit aussi faible dans la popularité et dont l'électro-catriogramme des réformes soit plat comme ça ? Donc, il y a quand même un problème. Mais vous comprenez cette initiative qu'il y ait des gens qui veuillent au fond dire que ça va quand même mieux alors qu'un certain nombre d'indices sont meilleurs. Ce gouvernement, il est légitime qu'il essaie de vendre son bilan. Si vous voulez, moi, en effet, je trouve que le lieu n'est pas très bien choisi mais au fond, peu importe, c'est assez anecdotique et ça prête à sourire. C'est un peu improvisé. Voilà, mais voilà. Mais il est légitime qu'ils disent que ça va mieux. Ça serait absurde, nous, commentateurs, de dire que ça va plus mal. Ça va un peu mieux. Simplement, quand on regarde le paysage mondial et qu'on fait une analyse relative de la situation française, eh bien, il n'y a pas de raison non plus de pavoiser, sincèrement. Quand vous faites 1,1% de croissance, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de créer des emplois. Alors, on verra. Moi, je croise les doigts tous les mois. Tous les mois, je pense que la courbe du chômage va s'inverser pour les Français. Malheureusement, c'est quand même un test du dynamisme de notre économie. Et vous expliquez les... Je voudrais revenir sur un point que vous avez donné. Il y a deux points. Vous avez dit la SNCF. Bon, la SNCF, ce n'est pas uniquement du ressort du gouvernement. Oui, bien sûr. C'est du ressort, évidemment, du président de la SNCF, de la méthode qu'il va mettre en œuvre. Du dialogue. C'est une adaptation qui est nécessaire et on part de tellement loin parce que la SNCF a eu tellement d'avantages, les cheminots ont eu tellement d'avantages par rapport aux autres salariés qu'effectivement, il faut rattraper le retard. Mais vous avez l'autre cas qui est très... On pourrait parler de la retraite, du départ à la SNCF. C'est très intéressant. C'est celui des intermittents du spectacle. On en a parlé, oui. Quel est, justement, un des points clés de la future campagne électorale ? Ce n'est pas que les autres nous disent « Il n'y a qu'à Faucon, voilà comment on va faire. » Ce qu'ils vont dire, d'ailleurs. C'est sur dix points précis. L'histoire des taxis, l'histoire des intermittents du spectacle qu'on traîne depuis des années et des années. D'autres cas précis. Qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils le font ? Quelle est la méthode pour éviter de mettre tout le monde dans la rue ? Les intermittents du spectacle, c'est 950 millions de trous par an. C'est absolument terrible. Et aucun gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a eu le courage d'affronter ce sujet alors qu'il est absolument nécessaire de le faire. Autre sujet, puisque vous avez parlé de la retraite. Madame Touraine dit qu'elle est à l'équilibre. Mais c'est intéressant de rentrer dans le régime des retraites et de comprendre aussi les inégalités françaises. Vous savez que ce qui plombe les retraites, c'est le statut particulier de la fonction publique. Le secteur public, lui, est équilibré. Le secteur de la fonction publique n'est pas équilibré. Moi, c'est ce type de sujet que j'aimerais qu'on aborde, qu'on dise clairement la vérité. Pas de langue de bois sur ce sujet-là. Vous avez entendu qu'elle disait Marison Touraine tout à l'heure qu'au fond, il n'y a pas une obligation de travailler plus longtemps. On est à l'équilibre et qu'au fond, ils sont... Simplement, on a quand même... Alors, d'abord, il y a eu la loi Fillon. Je dirais que c'est un mensonge... La durée de quantisation a été allongée à 43 années. Mais oui, mais attendez, il y a une chose qui est évidente, c'est que la retraite... Vous l'avez entendu dire ça tout à l'heure ? Aucun... Vous l'avez entendu dire ça ? Exactement. Aucun responsable politique ne peut dire ça, qu'il soit de droite, de gauche... Elle l'a dit. Non. On ne peut pas dire. Pourquoi ? Parce que vous avez une démographie qui, de toute manière, une espérance de vie qui, de toute manière, ne va cesser d'augmenter. Donc, on sera obligé à intervalles réguliers. Il faut arrêter de mentir là-dessus. C'est pas idéologique, comme elle l'a dit. Il faudra intervenir de façon régulière pour justement corriger et augmenter le temps de travail avant de partir à la retraite. C'est mathématique. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ou alors, on décide de prendre chacun une pilule et d'arrêter la vie à 80 ans. D'accord. On va quand même terminer sur une note positive avec 12 sous-marins pour 34 millions d'euros. 34 milliards. 3 milliards, pardon. Vous avez raison. Ouh là là. Mais ils seront construits en Australie et c'est la France qui remporte le contrat du siècle. Là, ça va mieux, Denis Jambard. Écoutez, heureusement, mais en tout cas, il y a un secteur dans lequel, en effet, l'industrie française n'est pas ruinée. C'est le secteur de l'armement. On a signé pour quasiment 20 milliards d'euros de contrats cette année. Et 34 milliards, c'est des sommes énormes. Même si nous critiquons beaucoup, la France n'est pas non plus un pays ruiné. Il y a encore des secteurs industriels qui fonctionnent. Il y en a d'autres, d'ailleurs, malheureusement, c'est sous la tutelle de l'État qui donne beaucoup de leçons aux secteurs privés. Mais quand vous voyez, par exemple, la situation d'EDF qui a été le leader mondial d'électricité et de l'unicléaire et qui se retrouve là avec 37 milliards de dettes, heureusement, quand même, qu'il y a des bosses nouvelles. Vous me fournissez une transition parfaite. Le Figaro, Yves Tréhard, c'est quel avenir pour le nucléaire ? Ça, c'est une vraie question aussi. C'est la une du Figaro à l'occasion de 30 ans de Tchernobyl. 30 ans après Tchernobyl. Il marque d'ailleurs pas tellement un tournant de Tchernobyl, c'est plutôt Fukushima qui a marqué un tournant sur la vision qu'on avait du nucléaire. Le nucléaire qui est quand même un objet, si vous voulez, un thème qui, en France, est absolument... C'est le fer de lance de l'industrie française, quasiment le nucléaire. Et aujourd'hui, on sent qu'il est remis en question. Et le nucléaire français ne va pas si bien que ça, justement, parce qu'on n'a pas assez anticipé les évolutions, et notamment provisionné pour remettre à neuf notre outil. 50 à 5 milliards de dépenses. Il y a un vrai débat et que le gouvernement, ce gouvernement, n'a pas supposé, évidemment... Mais les gouvernements précédents aussi. Et non plus. Une responsabilité, donc, depuis longtemps. Depuis 20 ans, sur ce sujet-là. La une de Nice matin, enfin, dans la une de Nice matin, j'ai retenu Martin Gray, la mort d'un survivant, Denis Jambard. Oui, c'est un personnage... Au nom de tous les miens. Au nom de tous les miens. Et puis, concerné, puisqu'il y avait le fameux incendie du Tanron. Enfin, bon, voilà, c'est une histoire à la fois étonnante, parfois un peu trouble, un vrai personnage qui a traversé le XXe siècle. Merci Denis Jambard d'avoir été présent ce matin. Nice matin. Merci Yves Tréhard du Figaro. On vous retrouve la semaine prochaine. On se retrouve, nous, demain pour une nouvelle matinale d'infos. Bonne journée et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada